Je peux continuer de m'exprimer, mais en privé. Je vais continuer de dire ce que je pense. Mais à partir du moment où l'équipe dont je fais partie décide d'aller de l'avant, je vais me rallier. 24 heures après l'annonce de son passage au sein de l'équipe du maire marchand, Jean-François Gosselin se défend d'être un opportuniste. Candidat à la mairie défait aux dernières élections municipales et anti-tramoué convaincu, il souhaite maintenant jouer un rôle plus constructif. Les gens disent qu'il va se faire, il est en train de se faire le projet. Si t'es capable, par tes interventions, de l'améliorer, fais-le. Le printemps dernier, Jean-François Gosselin ne cachait pas sa colère de voir le conseil municipal adopter le contrat du matériel roulant du tramway. En rejoignant l'équipe de Bruno Marchand, l'élu de Beauport s'engage à appuyer le contrat du matériel roulant du tramway. Il a appuyé tous les sommaires décisionnels liés au projet. N'empêche, il croit demeurer fidèle à ses valeurs. Je fais pas de concessions sur mes convictions, sur mes valeurs. J'ai pas besoin de faire ça. Vous ne pensez pas? Non, du tout. Mes citoyens disent qu'on m'appuie. Mes citoyens ont voté pour moi. Le passage de Jean-François Gosselin chez Québec Fort et Fier s'accompagne d'une promotion. Celui qui était membre associé au comité exécutif deviendra sa membre à temps complet. Son salaire passera de 89 000 $ à près de 108 000 $. Il demeurera responsable des loisirs et des sports. Là, maintenant, à temps plein, sur le comité exécutif, c'est certain que mes citoyens du nord de Beauport vont être gagnants de ça. Et c'est pathétique de voir quelqu'un qui revire son capot au bord de même. Dans le district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, le changement d'allégeance de M. Gosselin ne laisse personne indifférent. Donc c'est un peu surprenant, par rapport à tout ce qu'a dit avant, puis tout ce qu'a proclamé. Je suis prête d'y donner une chance. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.